Le premier club qu'on avait ouvert avec des amis, c'était Rue de Tournon, en 1952. On faisait la moitié technique, comme on pouvait, puis l'autre moitié combat. Tout l'argent, je mettais toutes les recettes du club pour pouvoir inviter des Japonais, que j'allais en général choisir sur place. Sous-titrage ST' 501 Mais les arts martiaux vous sanctionnent tout de suite, quand vous êtes dans l'illusion. Parce qu'on s'illusionne, mais quand vous vous êtes projeté par exemple en judo, vous savez à ce moment-là que vous ne tenez pas debout. Mais on peut, par un travail sur soi-même, enlever ce qui vous empêche d'être, ce qui vous empêche de retrouver votre propre essence. Et ça, c'est plus facile, à mon sens, avec l'art martial qu'autrement. Et puis, c'est l'idée. C'est l'idée. C'est arrivé aussi que je faisais des cours pour deux personnes. C'est pour ça qu'il y a des fois, on a des profs ici, bien sûr, qui disant non, ils ont 4-5, je ne fais pas les cours. Que c'est que ce truc ? Pas de garde, en même temps. Mais ce qui est intéressant, surtout quand vous parlez. Donc, si vous êtes, il y en a un douille dans un bar, comme ça, vous discutez comme ça. Vous n'êtes profs, vous n'êtes profs comme ça. Et c'est là ou pas que vous allez avoir un cours ? Pourquoi est-ce que vous travaillez comme ça ? C'est fou, quoi. C'est qu'au lieu de faire ça, vous devez faire ça. C'est là ou pas que vous allez avoir un cours. C'est pour ça, bien, vous êtes autre chose, bien, souvent, et... Par exemple, c'est bon, et comme ça, et... Et ensuite, comme ça, et c'est là ou pas. Moi, je ne vais pas vous en donner une, mais je vais vous donner un moyen d'essayer de trouver votre solution. Mettre au oui, oui ! Et voici donc le professeur du siècle, élu parmi 33 professeurs, maître Henri Pley, père du Karaté en Europe. C'est le pionnier du Karaté, il a aussi pratiqué la boxe française, le judo, il faisait partie des premiers groupes de judoka des origines en France. Et c'est une figure absolument incontournable des arts martiaux. On lui rend hommage. Oui, une œil d'honneur pour Henri Pley. Il me paraît que j'ai aimé, que j'ai été, que je suis le sensé du siècle. C'est un peu surprenant, mais c'est ratif, et j'accepte volontiers. Je veux rectifier mon âge, je m'approche des 80, et non pas d'âge de 100. C'est vraiment un grand personnage, c'est une grande personnalité. On va vous remettre ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi j'ai fait les arts martiaux pour mon plaisir, c'était pas mon job. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ça. J'avais, comme vous le savez, parmi les trois sociétés, il y en avait une qui fournissait du matériel pour les arts martiaux, pour le judo notamment. J'ai perdu toute ma clientèle de judo parce que j'avais lancé le karaté. J'ai dépensé tout l'argent du club pour faire venir des japonais. Non, c'était pour mon plaisir. Si les élèves ne se souviennent plus de moi, c'est pas important. Des fils ingrats. Sous-titrage Société Radio-Canada